allo premièrement bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de chante la dernière fois nous avions fini le donjon du sable assez rapidement d'ailleurs il était assez court et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la suite de l'histoire mais d'abord un petit coeur supplémentaire mais avant tout d'abord on voit l'histoire mais je suis de retour hein j'ai fini de perdre notre temps on pourrait se mettre au travail qu'est-ce qui est arrivé à ce cas hier au tip top on veut dire que je leur ai montré la sortie calme toi elles vont bien est-ce que tu as trouvé le repère du mâle ouais et tu as détruit le mâle qui résidait plus ou moins je vois que tu as aussi trouvé mon épée si seulement je l'avais eu plus tôt j'aurais trippé une certaine chef incompétente qu'est-ce que c'est que cette pose ? tu es pas terrible comme pirate jetez un oeil à la carte vous avez donné la carte des marécages non ça c'est pas un marécage ça c'est un oeuf en lave géant avec une patte qui commence à en sortir bref heu heal la forge à poulpe c'est forcément c'est celui qui est en bas salut hein bla 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 oui c'est bon après la première fois il est fait pourri tiens prends des calamars c'est triste merci c'est supplémentaire de coeur parce que vu comme je le fais défoncer le cul tiens on va aussi grade le pistolet bienvenue au magas vraiment bonjour en force de faire des conneries avec moi j'ai mal au augmente grandement les dégâts infligés à particules vers le bas euh mise au point du pistolet il fallait me dire plutôt que je pouvais acheter ça donc maintenant mes cheveux ils me sont encore plus soyeux yes intéressant à savoir bref il me faut encore plus d'argent mais d'abord il marie que je dois faire la première partie avant le donjon comme d'habitude n'empêche le bateau je trouve que c'est un truc qui fait un peu tâche dans le jeu parce que c'est vraiment un sprite qui bouge et c'est pas un sprite animé c'est pas pareil vous voyez par exemple le drape le drape le drapeau le la voile elle est animée mais le bateau il est pas animé il fait que bouger mter bienvenue sur l'île marie cageuse ça sent pas bon nous avons réduit le pouvoir du pirate master de trois cinquièmes il en reste plus que deux il s'en est sûrement ridicule même depuis sa tombe il tentera de nous arrêter d'une manière ou d'une autre peu importe il y a quelque chose dont nous devons discuter oh du scénario regardez c'est du scénario il arrive au loin moi je crois que j'ai trouvé l'origine de la magie noire mais comment par élimination lorsque les génies ont vaincu le pirate master ils ont dû se vider complètement de leur énergie pour y parvenir ils l'ont réduit en cendres sans magie pour les maintenir les génies ont disparu de ce monde plus de génies avec leur magie blanche plus de pirate master avec sa magie noire seulement toi moi lorsque je t'ai emprunté avec deux guillemets magnifique ta magie pour que ce que je voulais faire il faut voir le let's play du jeu précédent j'ai fait un vœu tu te souviens ? tu as pris ma moitié magique et tu l'as utilisé pour accomplir le mal donc tu l'as transformé en magie noire exactement mais ensuite je l'ai détruite peut-être que oui peut-être que non et tu as plus certainement dispersé la magie noire pourquoi tu dis ça ? parce que encore une fois tout est de ta faute la magie ne peut jamais vraiment être détruite si rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme je ne sais pas peu après cette rencontre la malédiction affligée à mon équipage a commencé à faire effet ce qui veut dire qu'une nouvelle source de magie noire a été trouvée quelle que soit l'origine de la magie nous devrions pas nous en inquiéter maintenant tu as un autre repère du mal à trouver est-ce que c'est vraiment possible le pirate master utiliserait ma magie ? let's go et je m'en vais en faisant un petit recul arrière oula le jeu il commence à freeze et j'aime pas ça je commence à avoir des paires de fps et j'aime pas ça je voulais faire une esquive en même temps le bouton pour faire l'esquive arrière c'est le bouton pour faire la l'attaque rodéo donc je voulais faire une espèce d'esquive arrière à la smash bros je me suis fait comboter la gueule de fou bon allez ça suffit cassez vous qu'est-ce que c'est que cette horreur ? et ça ne rend même pas rien de thune quel gâchis ah putain le cul qu'est-ce que c'est que ça ? est-ce que je viens de ramper dans le cul d'une espèce d'insecte aujourd'hui dégueulasse ? mort c'est même pas un maricache ça c'est des putains de ténèbres merci mais y en a combien ? quelque chose me dit qu'il va falloir un peu plus de shampoing non je rentrais pas là dedans cette fois mais sale connard oh mon dieu y en a mille milliards moi ce que je veux voir c'est en fait je veux rentrer dedans pour voir si c'est pas genre un calamar rouge caché mais en fait je vais me faire juste péter le culpon putain allez ça dégage ah bordel de cul y en a partout alors notez bien la phrase quand même du oh bordel de cul y en a partout parce que ça peut être réutilisé dans n'importe quel contexte putain 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 mais ils ont pas mal mais ça c'est super dur ils ont mis le pv je ne peux pas progresser il me bloque oh scure les papilles sauvegardent ils sont immutables aide moi ils sont des millions regardez je voulais faire l'attaque rodéo putain ah aïeux je me fais je me fais éclater le cul en fait mais c'est quoi le plan au secours mais il n'y a aucun endroit safe en fait les vies à l'aune oh merde un machin de magie noire oh mon dieu mais je me fais mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est super dur enfin je ne sais pas ce que vous vous rendez compte c'est un deux trois quatre cinq six sept huit huit coups huit coups pour en buter un monstre ce sont des monstres standard ce ne sont pas des putains de mini boss putain mais nique ta race toi là putain l'insecte de race j'ai augmenté ma vie en me disant que ça me serait utile mais putain c'est mon attaque qu'il faut que j'augmente maintenant ah un jump pourquoi je peux y aller là-haut ? en plus la respawn c'est merde si encore ça droppait de la vie à chaque putain de fois enfin pas de la vie, de la tune à chaque putain de fois je dirais pas de problème je dirais pas de problème tu vois genre c'est dur à buter mais il y a la récompense de l'argent à la fin et avec cet argent voilà je peux me upgrade après mais c'est même pas ça yeah la magie noire du coup si toutes les magies noires sont bien celles de champet ça veut dire qu'une fois que j'ai tout récupéré j'aurais genre je débloquerais le super saiyan le problème là c'est eux là-haut putain mais putain mais aaaah c'est long oh bordel de merde 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 oh putain aaaah foutez moi la paix c'est bon bon qu'est-tu je suis en excès derrière cette porte le village des d'amégare Ouais, je vous êtes un peu... désolé. Des âmes égarées ? C'est un endroit. Oui. C'est parant ceux qui vivent. Et ceux qui vivent pas. Et ceux qui ont franchi le pas. Ah mais il suffit... quoi ? Tu ne devrais pas y entrer. Et pourquoi le paradis il est sur une île pas loin de la ville où les gens y sont vivants ? Oh putain, il répète tout. D'accord mais comment je... Il me dit de ne pas y rentrer donc ça veut clairement dire qu'il faut que je rentre. Pardon, excuse-moi. Mais il y a un mur invisible donc je ne peux pas rentrer. Tu ne me rends pas service monsieur le mort. Je voudrais me re-TP s'il vous plaît. Non je ne peux pas, d'accord. Je vais me faire foutre. Parce que je n'ai pas du tout envie de retraverser ce bordel infini. Mon dieu mais quel enfer. Parce que si je ne peux pas avancer, il faut que je recule. Il faut que je revienne à un endroit où je pourrais explorer. Il faut que je retourne à un endroit où je peux explorer pour récupérer peut-être un item qui va me permettre de passer. Je ne sais pas. Genre un pistolet que je me fous dans la bouche ou un truc comme ça pour aller au royaume des morts. Mais le problème, c'est que déjà je ne sais pas où mais c'est-à-dire qu'il faut que je retraverse tout ça. Il faudra que je le refasse dans l'autre sens aussi. Et je n'ai pas spécialement envie. Ils sont morrés que le destin ait décidé de me casser les couilles. Voilà, à peu près comme ça. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aller me tirer une balle. Et on reprendra plus tard. Voilà, je pense que c'est la meilleure solution. Une boîte à mento, trop bien. Bon, bah écoutez, ellipse. Bon, j'ai réussi à m'en faire, à m'en sortir. Je suis allé au spa, l'espèce de source d'eau chaude pour me soigner. Et je viens d'acheter tous les upgrades que j'ai eus avec la thune récupérée sur le retour. Parce que j'ai un peu buté tous les monstres, je me suis dit que ça serait pratique. Et maintenant, il faut qu'on trouve la suite. Donc, je ne sais pas du tout où putain d'aller. Il semblerait que les parents l'aient abandonné à son triste sort. Ok, c'est tout. Pourquoi je vais garder ? D'accord, d'accord. Super, la blague. D'accord. Bref, du coup, oui, je vais un peu chercher. Je pensais qu'elle allait me servir à quelque chose, la salope avec son brodo là-haut. Mais au final, elle ne sert à rien. Donc, écoutez, je vais chercher, voir ce qu'on peut faire. Alors, pendant mes recherches, j'ai fait plein de choses. Et je me suis dit, mais en fait, je suis con. C'est vrai qu'on a une amie qui est juste morte. Du coup, je suis allé la voir. Elle m'a juste dit ça. Ah, c'est bon, d'être chez soi. Maintenant, écoute. Cette île renferme ses secrets sous terre. Si tu as moins une creusée sous terre, tu pourras peut-être mettre quelque chose d'interroyable. C'est vraiment dégoûtant. Et quand je parle à son pote, enfin son frère, il me fait, une marie quegeuse. J'aime pas trop cet endroit. Plus de questions. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça à tous les endroits un peu suspect. Et on verra ce que je trouve. Voilà, par exemple, ici, on a quelque chose. Et si je fais ça, bam ! Ça se libère. Il y en a une pierre, un fossile. Qu'est-ce que je vais foutre avec ça ? Bref, vous avez compris l'idée. Je vais faire ça à peu près partout où je vois des trucs. Qu'est-ce que je vais foutre avec un fossile ? Et oui, je tape beaucoup plus vite avec ce que j'ai acheté. Je fais aussi beaucoup plus mal. Oui, l'argent, ça monte facilement. Là, il y a un autre truc. Je pourrais le récupérer. Non, putain ! Voilà. Bref. Je sais pas ce que je vais foutre avec ce fossile, par contre. Donc, je pense que je vais aller me donner à l'oncle. Je crois qu'il n'y a rien là. Ouais, non, mais rien s'il se garde. Il y a un peu de place. Ouais, mais je pense que je vais retourner en ville. Non, je suis entré en ville. J'ai un fossile. Je vais le donner à l'oncle. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Maintenant, j'ai l'impression que tu en aille si possible. Je peux m'aider. Demande à Balot de la faire. Il n'a plus en tournée. D'accord. Balot, tu peux faire quelque chose avec ce fossile. Je vais te donner fossile. Non. D'après ton oncle, je suis miope. C'est pour ça que j'ai cassé sa capsule en verre et laissé quelque chose s'échapper. Car je suis malendroit et tête en l'air. Tu peux essayer ses lunettes ? Je vais te donner lunettes à rayons X. Oh. Ah. Je ne vois pas mieux du tout, mais je me sens super intelligent. Je m'explose la voix. Demande-moi ce fossile. C'est vrai qu'il n'a pas l'air malin. C'est un masque de mort rituel. Il a approximativement 15 000 ans. Il est énormément spiritisé et contient beaucoup de souffle. J'en ai la plupart des sédiments, mais il reste un peu de matrice pour le stabiliser. Mais ça reste quelque chose qu'il vaut mieux éviter de matcher son visage. Voilà. Le masque de mort. Je me demande à quoi ça va pouvoir me servir. Ouais, Bolo, c'était épatant. Bon, ça n'était rien, vraiment. Eh bien, écoutez, on a le masque de mort. Donc, maintenant, je vais aller devant le... la faucheuse. Le faucheur. Ouais. Ouais. Tadam ! Regardez, je suis mort. Attends. Il faut que je le mette. Des amégaées. Oui, c'est un endroit assez bon. Ceux qui ne sont pas... Qu'est-ce que... Je détecte quelque chose d'étrange chez toi. Porte le masque de mort. Sois toi-même. Porte le masque. Euh, attends. Hein ? Je ressens quelque chose de nouveau. Je ne m'avais pas détecté avant. Tu as beaucoup souffert dans ta vie. Et a causé beaucoup de souffrance. A autrui en même temps. Ton fardeau est en effet très lourd. J'ai l'air affreuse. Tu peux entrer dans le village des âmes égarées. Tu oublieras tes souffrances et tes erreurs. Et tu y resteras pour toujours. Ok. C'est le donjon ou c'est une espèce de hub gentil ? Ça ressemble fortement au donjon. Bah écoutez. Qu'est-ce que c'est que c'est... C'est musique. Oh mon dieu. Désolé. Désolé. Il devrait y avoir un monsieur sauvegarde à proximité, non ? Et bah écoutez. C'est une fin d'épisode. Euh... Je ne sais pas combien de temps il fait. Mais j'estime que ça sera suffisant. Parce que j'ai pas envie... J'ai pas envie et le temps de faire le donjon pour l'instant. Mais euh... Quand je vois les coulées de la... La musique un peu technotique et tout tas de merde qu'il y a avec. Euh... Je trouve ça sympa. Donc sur ce. Moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis bah... Tchao bye. Sous-titrage ST' 501